et bien bonjour à tous et à toutes amis vapoteurs amies vapoteuses bienvenue sur la vape c'est pas sorcier alors au menu aujourd'hui l'atobiseur obs ace bonjour à tous bienvenue sur la vape c'est pas sorcier alors aujourd'hui petite revue sur l'obs ace alors pour commencer comme d'habitude on va vous le déballer histoire de vous montrer un petit peu ce que ça donne de près et après on fait un petit essai en arrière-plan enfin juste après on se reprend à tout de suite alors l'obs ace tank ou atomiseur pour ceux qui connaissent un petit peu déjà les produits obs déjà de très bonne qualité dans ce pack là alors ce pack là c'est le nouveau pack 1 ou à l'intérieur ils vous mettent bas de résistance en céramique enfin pardon il vous montre qu'il ya possibilité d'avoir une résistance en céramique en 45 qui est fourni une résistance en 0,30 qui n'est pas fourni et le plateau herbe et alors selon le pack que vous prenez vous pouvez vous retrouver avec des résistances pas forcément les mêmes moi j'ai pris la rba et la 0,45 qui est inclue en céramique donc on va ouvrir le pack pour vous montrer un petit peu la bête donc la notice d'utilisation la boîte hop hop là hop là hop là ce qui nous intéresse c'est ce qu'il ya dedans donc c'est l'ato avec la petite base rba qui est ici un pirex de remplacement donc le l'atomiseur c'est ce qui nous intéresse en priorité après je vous montrerai la base rba de plus près donc voilà on se retrouve avec l'atomiseur en lui-même alors comme tout le monde le sait le drip tip les air flow duo je vous montrerai un petit peu comment ça fonctionne pour les air flow le les petits trous que vous avez à l'intérieur là donc là c'est le juice contrôle donc le pour contrôler l'arrivée du jus l'arrivée du liquide ça c'est très pratique quand on veut faire ces remplissages on ferme l'arrivée du jus et on peut remplir directement par le petit le petit trou qui a juste en dessous cette partie là mais je vais vous montrer ça après donc en bas vous avez l'air flow donc un air flow un double air flow en bas le pin c'est un pin 510 classique mais qu'on peut pas bouger enfin visser en tous les cas ensuite on est donc pour les petits air flow qui sont en haut on tourne la bague du haut alors pas la bague du drip tip je vais vous l'enlever vous puissiez voir voilà hop voilà je tourne la bague je ferme les air flow là deux trois alors ça c'est vous qui voyez en sachant que il ya double air flow aussi sur le haut ensuite pour le remplissage alors pour le remplissage vous voyez là où il ya marqué obs ici vous soulevez doucement tranquillement et vous avez l'arrivée du jus enfin le remplissage qui peut se faire par ici avec une pipette ou avec ce que vous voulez ça peut être très très intéressant pour le remplissage enfin c'est très intéressant pour le remplissage pardon excusez moi parce que du coup on le penche on met la pipette 1 et on envoie directement le jus dedans et au préalable si on veut on peut aussi fermer donc la petite partie qu'on a du bas qui sont les lus du ce contrôle voyez ici ça se ferme à tendance là je vais vous retourner un petit peu pour vous montrer voilà ouverture et là le jus va aller directement imbiber le coton qu'on a à l'intérieur donc très très simple comme comme à tôt ensuite pour le démontage eh ben on prend les deux parties voyez les deux parties que vous avez ici là vous les prenez directement dans votre main hop ça se dévisse très très facilement voilà et là on a la résistance qui est montée déjà dessus qui est la résistance en céramique avec voyez les petits trous qui qui sont les trous qu'on a vu pour le pour le juice contrôle qui permettent de faire arriver le jus à l'intérieur et donc du coup ce qui est très très sympathique c'est que on a la la petite hop là ici toi voilà on a la petite résistance le plateau rba donc on va vous l'ouvrir en direct pour vous montrer un petit peu ce que ça donne on essaye de pas faire de catastrophes voilà alors le petit plateau rba simple coil voilà avec le montage qui se fait ici avec les 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 petites rigoles pour pouvoir mettre le coton à l'intérieur alors il est préconisé de pas les remplir totalement juste les laisser de moitié alors quand vous mettez votre compte votre coton vous le mettez jusqu'à la moitié et bah le jus lui va arriver et il habillera automatiquement votre coton donc du coup ce qui est pratique c'est que elles sont fournies les résistances elles sont aussi dans la boîte donc comme ça vous pouvez directement monter un reconstructible avec vos vos cantal vous pouvez mettre ce que vous voulez en sachant que dans la boîte vous allez voir directement on a ce qui fournit on a deux coils et du coteau avec également le petit tournevis qui est ici sur lequel on peut directement démonter la base rba voilà donc le obs ace on va faire un essai directement live mais avec le plateau rba monté on fera une petite photo du montage comme ça on va vous montrer un petit peu comment comment on le monte mais c'est ultra simple un franchement il n'y a vraiment rien voyez là hop je viens de leur serrer alors faut juste faire attention que vos jus contrôles soit bien ouvert quand vous remontez quand vous remontez votre base que vous puissiez avoir directement le jus qui arrive sur la résistance voilà pour la petite voilà pour la petite démonstration pour l'ouverture de la boîte ensuite forcément vous avez aussi à l'intérieur up le petit montage on vous le montre directement comme ça donc tout est tout est bien expliqué il n'y a vraiment rien à dire 1 chez obs ils font les choses bien donc on se retrouve tout de suite après pour la suite en live enfin en grand angle alors nous revoilà avec donc le petit obs live ex pardon sur lequel on a monté le plateau rba donc là actuellement avec le coïl d'origine on est à 0,49 quasiment à 0,5 comparé à la à la résistance en céramique on n'est pas beaucoup plus loin vu que la résistance en céramique elle est donnée pour 0,45 on est en 0,49 directement là on a déjà mis du jus dedans on va faire un petit essai au niveau vape dessus pour vous rendre compte un petit peu ce que ça donne alors hop on va démonter l'autre alors celui ci c'est l'obs engine on vous fera une petite revue dessus très très bientôt on a eu le temps de le tester aussi en sachant quand même qu'encore une fois cette revue est juste à titre à titre informatif puisqu'il est déjà sorti depuis un petit moment l'obs ace donc voilà c'est juste pour vous dire que c'est un très très bon ato très pratique pour le remplissage puisque le remplissage voilà se fait directement sur le haut à ce niveau là on a juste à tirer la petite bague voilà je vais refermer oui super pratique le drip tip les airflow du haut les airflow du bas voilà bon après au niveau vape bon bah c'est quand même l'avantage c'est que quand vous le baladez bah vous pouvez largement prévoir vous pouvez prévoir votre fiole quand même dans votre dans votre sac mais 4,5 millilitres pour le pour le remplissage entier donc c'est quand même pratique d'avoir 4,5 millilitres sur soi la base j'ai oublié de vous le dire mais c'est du 0,22 millimètres enfin c'est du 22 millimètres pardon donc ça peut se monter sur pas mal d'atomiseurs de box je veux dire en l'occurrence la pico par exemple d'autres petites box sur lesquelles les atomiseurs sont maximum préconisé à 22 donc là sur la pico en l'occurrence ça monte que vous dire de plus bas le côté du ce contrôle qui est plutôt pas mal puisque à l'intérieur on peut fermer le juice quand on remplit on ouvre le juice et ça permet directement de faire imbiber coton comme je voulais noter bon après le montage qu'on a fait c'est ce montage là qu'on peut voir sur la partie la dernière partie nous ferme le coton moi j'ai préconisé de le mettre pas forcément complètement dans les petits trous mais vraiment à la limite de la moitié un petit peu plus même comme ça ça permet quand même de faire entrer liquide dans le petit trou et que ça imbiber le coton derrière voilà on va vous faire un petit essai va pas comme d'habitude pour voir un petit peu ce que ça donne en sachant qu'on est à 0,49 ohms voilà alors niveau saveur on est vraiment pas mal vraiment vraiment pas mal pour avoir eu quelques atomiseurs quand même en test en l'occurrence l'obs engine aussi de la même marque pareil au niveau saveur ils sont quand même bon après vous avez pas mal de réglages dessus puisque vous avez les air flows du haut les air flows du bas donc ça permet quand même de faire quand même de très très bons réglages après si vous préférez être sur des résistances classiques ou vous démontez vous remettez la résistance en céramique en l'occurrence bah pas de problème ça va vite pas besoin de faire un reconstructive pas besoin de faire un coil etc mais c'est vrai que la base rba c'est très pratique pour ceux qui aiment le reconstructive alors nous on vous le conseille parce que c'est quand même un très bon ato pas de fuite ça c'est super important parce qu'on a toujours des galères avec des atomiseurs en l'occurrence si le montage est bien fait même en reconstructive il n'y a pas de fuite pour avoir fait plusieurs remplissage pour l'avoir quand même pas mal testé franchement à ce niveau là il est nickel bon après vous pouvez changer le drip tip si vous le souhaitez si vous préférez avoir un drip tip plus long plus bas plus serré ça c'est à votre compte de convenance mais bon voilà l'obs ace à conseiller à tester pas très très cher puisque nous on l'a vu sur l'aide sur nos sites habituels on vous mettra le petit lien dans la description et on vous donne rendez vous pour une prochaine revue sur la vape c'est pas sorcier à bientôt les vapoteurs